Musique de générique Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est 1212Brizard et on se retrouve sur ma map tuto redstone Pour donc bien évidemment un tuto redstone, et oui, c'est logique Donc aujourd'hui c'est un tuto plutôt truc astuce, enfin tutoriel découverte on va dire, je sais pas Ou sinon on va dire tuto, ça marche aussi très bien Sur donc les demi-dalles, sauf que je vais préciser tout de suite tout ce que je vais dire dans la suite de ce tuto On marche donc pour les demi-dalles, bon bien sûr je précise les demi-dalles mises en haut d'un bloc Parce que maintenant avec cette mise à jour on peut les mettre en bas et en haut d'un bloc Moi je parle des en haut d'un bloc pour qu'on puisse poser un fil de redstone dessus Donc ça marche pour les demi-dalles en haut d'un bloc, pour les glowstone Et pour les escaliers, peu importe leur orientation du moment qu'il y a une face plane au dessus Voilà on va commencer tout de suite donc Avec le premier point des propriétés redstone de la dalle Parce que oui la dalle est souvent connue pour ses propriétés de décoration Bah moi je vais vous parler des propriétés redstone parce que je pense qu'elles sont pas très connues Et puis voilà je pense qu'elles méritent d'être découvertes parce qu'elles sont tout de même pratiques et assez étranges Donc on commence tout de suite Le premier point c'est Le courant peut monter sur une dalle mais ne peut pas y descendre Donc ça peut servir de sorte de repeater sans délai C'est à dire que vous pouvez envoyer du courant dans un endroit Mais que de l'autre côté ça ne puisse pas rentrer Enfin ça peut faire une sorte de sens unique pour le courant Donc pour vous prouver que ça marche qu'avec Ça marche pas qu'avec la dalle Hop regardez Vous voyez Ça coupe aussi Et ça coupe aussi Donc au moins on est fixé Ensuite deuxième point c'est La dalle ne coupe pas le courant Donc vous voyez là Une dalle Et pourtant ça coupe Ici ça coupe visiblement le courant mais pourtant non Donc vous voyez si normalement il y avait un bloc Ça l'aurait coupé Mais là Ça le coupe pas Et donc si c'est posé en bas du bloc ou en haut du bloc peu importe Voilà Mais par contre sachez que tout ce que je vais dire Dans le suivant là bas Ne marche pas Une dalle se transforme en bloc Lorsqu'on pose deux dalles Enfin elle perd ses facultés Lorsqu'on superpose deux dalles comme ça Elle perd ses facultés Et tout ce que j'aurais dit n'aura servi à rien Sauf peut-être Quand vous posez deux dalles mais décalé comme ça C'est à dire qu'il y a deux blocs Voilà Donc ne jamais superposer deux dalles Sinon elles perdent leurs facultés Donc vous voyez là non plus ça ne le coupe pas Alors que pour vous montrer encore Ça l'aurait coupé normalement Voilà Hop Troisième point Le courant peut monter sur une dalle Et en même temps descendre sur le bloc d'en dessous Ce qui peut multiplier énormément les sorties d'un fil Donc par exemple là au lieu d'en avoir qu'un Vous pourrez en avoir six Enfin c'est vraiment pratique Sans l'aide de repeater Donc là vous voyez ça peut alimenter en haut Et à la fois en bas Donc d'immultiplier le courant Si on pourra dire comme ça Point suivant Les torches redstone Donc là vous voyez que normalement Là on a un fil Normalement si j'allume le levier Ça devrait éteindre cette torche Allumer cette torche Et donc allumer la lumière Mais là Ça n'éteint rien du tout Parce que le courant n'est pas transmis dans la dalle Parce que vous voyez la torche là-haut est toujours éteinte Si j'avais mis un bloc de base Vous voyez qu'elle serait allumée Mais qu'avec les dalles Ça ne transmet rien du tout Voilà Dans le même esprit que les Dans le même esprit des torches redstone Vous voyez ici Normalement si j'active ce courant Hop Cette dalle allumée Devrait transmettre du courant sur ce bloc là Or là non ça l'est pas Vous voyez normalement là On a le bloc qui est allumé Enfin la redstone qui est allumée Sauf qu'avec une dalle Ça ne transmet pas le courant Voilà Pour les torches redstone Ensuite pour les repeater Un repeater ne peut injecter du courant dans une dalle Donc vous voyez là normalement Ça aurait dû l'injecter en haut et en bas Mais là ça ne fait rien du tout Donc encore une fois pour vous prouver Vous voyez que là ça injecte en haut et en bas à la fois Alors qu'avec une dalle Ça n'injecte que brick Ici j'ai détruit le repeater C'est sûr que ça ne va pas injecter grand chose Oh là viens là toi Voilà Et du coup Dans le même esprit Un bloc ne peut pas donner de courant Une dalle ne peut pas donner de courant à un repeater Donc là si j'avais mis un bloc Vous verrez Qui sera allumé Mais pas avec les dalles Donc oui je replace mes dalles à chaque fois Je ne sais pas pourquoi Voilà Voilà les points suivants vont être un peu plus intéressants Ça va concerner On va mettre le jour vite fait Les manières de faire descendre et monter la redstone Donc des ascenseurs à redstone Avec du Des dalles Et de manière très compacte et sans délai Donc vous voyez il suffit juste de superposer des dalles comme ça De gauche droite De gauche droite Et là vous verrez que Hop Si on active ça Ça monte vous voyez Parce que ça ne coupe pas le courant Et ça l'envoie à celle d'au-dessus à chaque fois Ça monte et ça va allumer Cette torche qu'il y a là-haut Et donc Donc vous voyez là Éteinte là-haut Allumée Et donc là S'il vous manque du courant Comme ici par exemple Il suffit juste de mettre un repeater De faire remonter son courant Dans la dalle De base Et de continuer Et donc ça peut monter Très très haut Sans trop de délai De manière quand même assez compacte Donc 1 x 2 Voir si vous montez plus haut que cette longueur 3 x 2 Voilà Pareil Donc là c'était pour faire monter Et vous vous apercevrez que donc Cet ascenseur permet seulement de faire monter Il ne fera pas descendre le courant Et donc à côté Pour faire descendre le courant avec les dalles On utilisera cet ascenseur là Donc vous voyez en bas Torche éteinte Hop Torche allumée Donc comment ça se passe Là Il y a du courant qui est allumé Ici la dalle d'hostie ne bloque pas le courant Ce qui permet à chaque fois de laisser passer Sur un Donc c'est C'est vraiment très petit Si on avait mis que des blocs Comme ça Vous verrez que ça aurait coupé le courant Ça n'aurait pas marché Donc grâce aux dalles Que cela peut fonctionner Donc quand le système est Enfin quand la redstone s'éteint Comme ici Vous voyez c'est très court Elle s'éteint par contre ici Il suffit juste donc de mettre un repeater De faire descendre le courant Et de repartir dans le circuit initial Donc pour vous montrer Par contre petite précision ici Le courant peut monter de cet ascenseur Mais pas sur très longtemps Et vous voyez qu'à partir d'ici Il s'arrête Et encore vu que vous avez mis des repeater Ça bloque Donc ça peut monter Mais à la limite autant faire un ascenseur à torche Ou utiliser cette technique Ça va tout aussi vite Donc ces ascenseurs Prennent un peu plus de place Mais réduisent considérablement le délai Qu'on pourrait faire avec des ascenseurs à torche C'est donc pour ça que je vous les présente Donc pour le fabriquer Voilà j'ai pris un modèle découpé De ça Donc il suffit donc de poser une dalle En haut d'un cube De mettre un cube Juste à côté de cette dalle Hop Et ainsi de suite Vous voyez A chaque fois vous êtes un décalé Et là Mettre de la redstone Et bien sûr Des repeater Quand c'est nécessaire On va s'intéresser au dernier aspect Mais cette fois-ci Ça va être plutôt pour les escaliers En fait Qui vont permettre de Véritablement Camoufler vos systèmes redstone Donc Bon Si jamais vous avez Vous êtes dans la contrainte Par exemple de ce cas-là De devoir laisser un fil de redstone ici Je sais pas moi Ça peut vous arriver Par exemple ici Si j'allume ça Vous voyez que Là on a le courant Et pourquoi je me suis embêté A faire tout ça Tout simplement Pour pas qu'on voit le fil de redstone Monter ici Et ici Pour pas qu'on voit la redstone Sans que ça coince Donc je vais vous montrer Si j'avais fait avec des blocs de base Ce que ça aurait donné Donc ici On aurait vu le fil Et si j'avais posé un autre bloc ici Ça l'aurait carrément coupé Donc là Vu que ces blocs là Ne coupent pas Et ont l'aspect de Et ont un aspect de bloc de base Ils sont très utiles Pour le camouflage De certains systèmes Voilà Donc juste comme ça On lâche qu'on m'a tout cassé Hop Et hop Donc là vous voyez On ne voit que ce fil de redstone Bon après je sais pas Vous d'adapter Mais vous voyez que ça peut être Vraiment pratique Pour camoufler des systèmes Ben voilà J'ai fait le tour C'était 12-12-bizarre J'espère donc Que ça vous aura plu C'était un tuto redstone Assez rapide Pour voir mes autres tuto redstone Allez dans ma playlist Minecraft Il y en a des bien sympas Ça pourrait vous intéresser Ben sur ce Moi je vous laisse Et je vous dis A plus tard les gens Allez ciao